salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui c'est pour la présentation d'un nouveau char de la marque Kobi nouveau char nouveau test de compatible de briques de construction et c'est toujours de la marque Kobi la marque polonaise dont les sept très nombreux de chars et engins militaires font le bonheur des petits et grands et plus particulièrement ici en l'occurrence le bonheur du grand donc aujourd'hui je vous présente c'est le f19 lorraine 40t donc c'est un des deux chars français représentés par la marque donc il y a celui ci et l'autre c'est le SOMUA donc un char de la première guerre mondiale donc c'est dommage il n'y en a que deux pour le moment j'espère qu'ils vont un petit peu élargir cette catégorie alors j'en ai profité pour pour acheter l'un des deux alors ici la nouveauté par rapport à ceux que je vous ai précédemment présenté c'est qu'il est sous licence célèbre jeu world of tanks donc ils ont fait une série sous licence de world of tanks avec plusieurs appareils mythiques pour certains un peu moins pour d'autres mais que vous pouvez retrouver et jouer dans le célèbre jeu donc à cette occasion vous avez dans chaque boîte sous licence de world of tanks un code bonus qui vous permet d'avoir trois jours de compte premium gratuit mais malheureusement en ce qui me concerne ce code il est valable uniquement pour sur pc donc moi je joue sur ps4 il me sert à rien donc je peux sur simple demande de votre part vous le vous le communiquez donc voilà donc c'est donc la référence non c'est pas la référence 540 ça c'est le nombre de pièces la référence elle est ici c'est la référence 3025 donc voilà et donc il a donc 540 pièces une figurine qui est le pilote puis derrière comme habituellement vous avez les différentes petites fautes qui vous font voir les différentes actions vous pouvez faire sur ce chat la petite carte caractéristiques de l'engin ici donc à mon avis pour les chars sous licence ce sont des calcomanies des stickers il faut que j'arrête avec les décalcomanies des stickers à mon grand désarroi parce que moi vous savez que je préfère les pièces sérigraphiées mais enfin bon on fait avec et puis ici vous avez je pense un screenshot pris directement sur le jeu world of tanks donc avant de vous le jouer en lui même un petit tour par le mode d'emploi donc qui est habituel sauf qu'il est bien sûr couleur orange couleur de world of tanks derrière c'est toujours la même chose alors il n'a peut-être pas peu plus épais que les autres je sais pas mais bon il ya il ya quelques pièces en plus donc généralement 500 pièces pour un char et là il y en a 540 et ça sont les décalcés les stickers les stickers qui me restent parce que vous pouviez l'appeler différemment moi j'en ai utilisé une partie vous pouvez l'appeler toulouse guépard conquérant et puis comme d'hab c'est un un mode d'emploi très très explicite très très bien réalisé et puis à la fin la fin la fin vous avez donc le même screenshot que sur la boîte tiré du world of tanks vous avez ici alors là je ne sais pas apparemment il ya une erreur puisque dans ce char je vais vous le dire sans tarder avec un petit peu son historique mais dans ce char il y avait 4 hommes d'équipage et 3 comme décrit ici et puis à côté vous aviez donc les caractéristiques techniques voilà donc tout de suite on passe je vous fais voir l'engin je vous le mets vous entendez le bruit des chaînes des chenilles pardon des chaînes donc le voilà ce superbe lorraine alors pardon c'est ma petite note que je vous ai fait voir alors le f19 lorraine 40 tonnes 40t donc 40 tonnes c'est à la base c'est un projet de char moyen français de 40 tonnes et qui date de 1952 alors il était équipé de la tourelle aussi honte de la mx50 avec un canon de 100 mm son train de chenilles tu elles voyaient ici rapidement ici voyez c'est bien des pneus et en fait son train de chenilles il était pourvu de pneus incroyables de marque veille picard le char est achevé en 1952 il est testé en 53 et 54 mais aucune suite n'est donnée pour qui pourquoi je ne sais pas je n'ai rien trouvé là dessus sûrement qu'il ne donnait pas satisfaction son armement c'était donc un canon de 100 mm et en armement secondaire il avait deux mitrailleuses une coaxiale de 7,5 mm et également de 7,5 mm alors les mensurations de la bête il avait une longueur de 10 mètres 80 une largeur de 3 mètres 30 une hauteur de 2 mètres 85 et un poids donc qui approchait les 40 tonnes d'où les 40t puisqu'il faisait 39 tonnes 700 sa vitesse maxi était de 60 km heure donc c'est énorme pour la pour l'époque et son équipage était donc de quatre hommes le chef de char le tireur le chargeur et le pilote alors voici la bête voici le superbe joueur alors déjà le fait pourquoi j'ai choisi ce char moi le fait que qu'il soit français ben déjà bon voilà je voulais un char français tout de même donc voyez il roule parfaitement et même sur le sur le bullgum il arrive à rouler vous appuyez un petit peu donc c'est superbe tout est parfaitement tout roule parfaitement alors c'est un chasseur de chars c'est un destroyer un chasseur de chars donc un tueur de chars c'était ces chars ci qui étaient spécialisés dans l'immobilisation des autres chars justement figurines hop le petit pilote français je l'aurais bien vu avec un petit jambon beurre une baguette sous le bras très très sympa vous voyez il a le sourire il est donc contrairement aux figurines qui représentent les allemands vous voyez ils sont sont très très souriants ceci le petit pilote français alors ensuite vous avez donc la fameuse tourelle coaxiale de l'AMX50 alors vous voyez elle hop elle elle pivote pas elle elle va de bas en haut mais très légèrement et puis si si elle pivote un bien entendu elle fait le tour même à 360 et donc à l'arrière ici vous avez la présentation alors attendez parce qu'avec mes gros doigts je vais j'espère que je vais y arriver voilà vous ouvrez les trappes le moteur voyez le moteur ici hop on rabaisse voilà donc ensuite à l'arrière vous aviez une écoutille ici alors je ne sais pas exactement ce que ça peut représenter est-ce que c'est l'échappement je sais pas parce que les échappements les apports ici donc je ne sais pas où est-ce que à moins qu'ils étaient ici les échappements donc voilà donc à l'avant vous avez une grosse grosse pioche pique et une grosse un gros je sais pas c'est un marteau c'est encore une pioche vous avez les deux pièces ici qui simulent les phares et c'est les deux seules pièces sérigraphiées du char sur la tourelle donc les deux mitrailleuses en question là ils les ont mis les deux au même endroit vous avez une antenne voilà donc il a il assez sobre finalement il est assez sobre et puis donc les trains de chenilles qui sont très très originaux puisque vous aviez 12 mais équipés de pneus qui étaient à l'intérieur de chenilles donc ils étaient des pneus increvables bien entendu et je pense que c'est ce qui devait aussi faire qui rouler aussi vite que ça devait entraîner beaucoup mieux que j'imagine je ne sais pas donc voilà donc il est une très 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 belle gueule donc la couleur et le vert le vert uniforme le vert on appellerait ça je sais pas si c'est le vert ouais c'est un vert non exact mais ce n'est pas le bleu le bleu clair bleu clair métal qu'on peut voir dans le dans le jeu world of tanks donc voilà c'est encore un beau char qui va qui va venir garnir ma collection en vitrine et puis donc les et les stickers donc vous en avez un ici la cocarde française lorraine ici vous en avez un là sur l'arrière de la tourelle vous avez une cocarde ici encore un ici sur l'arrière de la tourelle france de ce côté la cocarde là paris ici et espèce de fantôme vous savez pourquoi voilà et ici vous avez pour la france libre alors je sais pas si c'était des choses officielles enfin je pense pas puisqu'il ait jamais été en situation situation de guerre ce char donc voilà donc mais écoutez voilà la vidéo s'achève sur la présentation d'un nouveau char j'espère que ça vous plaît toujours autant et puis je vous dis à très très vite pour la présentation d'un char cobi allez salut